Bonjour à toutes et à tous, on est encore une fois au minor ici à Katowice, cette fois-ci c'est la fin et bonne nouvelle, on est avec les Vitality Alex et RPK qui viennent de remporter leur place au Major, je vous pose la question, j'ai une petite idée pour la réponse, comment ça va ? On est content je pense. Super heureux. Je m'en doutais un petit peu, je vais pas vous le cacher, un petit récap, ça a commencé, je sais pas si vous le souvenez, le 22 octobre au soir, un match contre Incoming Online pour un Open Qualifier sur le minor, aujourd'hui vous êtes au Major, ça y est c'est fait, c'est officiel, comment vous vous sentez après tout ce parcours qui fait quand même un petit peu difficile au début ? Honnêtement la route est longue, enfin on va pas se mentir, quand on démarre de tout en bas comme ça c'est vraiment long, on a vraiment bossé dur pour essayer de faire au mieux de nos capacités, pour exploiter tout le monde pour en arriver là, surtout dernièrement avec l'arrivée d'Alex, c'est du boulot et franchement il a su gérer, avec toute la tâche de travail qu'il a fait, vraiment il a su gérer c'est du quoi. D'accord, alors après je voulais y revenir un petit peu, on a, vous avez pu voir hier les vidéos qui va sortir bientôt sur VACARM sans commentaire avec l'apport de NBK avant les matchs, aujourd'hui avant le match c'est le match décisif, soit ça passe ou ça casse, comment ça se passe avant le match au briefing, qu'est-ce qu'on se dit avec notamment NBK, qu'est-ce qu'il vous dit avec XAZ aussi ? Le brief d'avant match était tranquille, vraiment on était sereins, voilà, mais quand on a perdu Mirage par contre c'était un peu plus, le ton était un peu plus élevé dirons-nous, c'était justifié et à ce moment-là, moi en tout cas je me suis dit c'est vraiment tout ou rien, c'est genre il faut jouer maintenant, il faut tout donner, quitte à par exemple moi avec mon arrivée, quitte à faire des erreurs de strat ou quoi, mais au moins je me donne à fond vraiment, j'essaie de faire tout ce que je peux et si je fais des erreurs tant pis. Donc ouais non, je suis d'accord, entre le brief, au niveau du brief ça a été clair, ça a été, on tape du point sur la table, on va dire que ces carrés au début ils nous rappellent les choses qu'on doit faire, ça c'est du standard, on le sait, on se le remet en tête et après là comme il dit après Mirage ça a été vraiment du, bon là il y a des baffes qui sont partis un peu à droite à gauche et après on est parti, c'était mieux. On a vu que ça a marché, en tout cas cet apport de la part de Nathan. On va revenir un petit peu sur la rencontre au niveau de Nuk, vous l'avez joué contre Norse il y a deux jours, c'était un petit peu plus serré, défaite 16-14, là ça part sur un gros 16-5, assez sévère, qu'est-ce que pour vous il a changé, mis à part qu'on a vu RPK au sniper, apparemment c'est peut-être la nouvelle solution. Bah ouais je m'entraîne dur pour en arriver là. Qu'est-ce qui a changé entre les deux ? Disons qu'on a fait deux gros sides c'était, on a fait 11-4 la première fois et là on a fait 12-3, mais la deuxième fois c'est une map qu'on a peu joué avant de venir, une des moins je pense, et même quand on a joué c'était difficile, je ne savais pas quel rouge je vais mettre quel smoke etc, et ça s'est vu contre North et en plus ils ont joué ultra agressif la première fois, qui nous a pas laissé le temps de se dire ok tu dois mettre 7 smokey, d'être rigoureux, ils ont vraiment essayé de nous casser les couilles et ça a bien marché. Cette fois-ci en tout cas vous avez forcément bien répondu, maintenant sur l'Inferno, début de map assez impressionnant, on arrive à 10-0, on resitue un peu la chose, on arrive à 10-0, comment est-ce qu'on réagit, qu'est-ce qu'on dit dans l'équipe, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire en fait pour ne pas craquer sur une map qui à première vue semble plutôt facile quand on est arrivé à ce moment-là ? Ben honnêtement je pense tout simplement garder la tête froide, rester au niveau du team play, rester carré, pas faire d'erreurs, pas se sentir supérieur ou quoi, parce qu'on sait qu'à tout moment ça peut changer et peut-être ne pas conclure et donc non, on s'est dit qu'il faut rester comme on est, jouer ensemble round et continuer comme on a fait quoi. Ouais c'est plus ou moins ça, rester serein surtout, même si on prenait un round, rester serein et n'importe quel round en plus peut faire la diff pour eux, si on peut leur mettre 15-0, leur mettre 15-0, si on prend un round, tant pis, on met 14-1 et je pense que au final c'est bien quoi, c'est comme ça qu'il faut jouer quand t'es à 10-0. La bonne mentalité à garder est toujours positif, du coup, question un petit peu plus pour toi Alex, premier major, forcément premier sticker, il est déjà prêt, c'est bon, il est déjà envoyé à Val, il est ready ? Ouais, il fallait le faire avant de venir ici donc on a quoi c'est fait ? Ça fait quelle sensation d'avoir maintenant, au bout de quelques années dans le jeu, de pouvoir maintenant rester pour l'éternité dans CSGO ? Ouais, positif, franchement je suis super content, je veux dire, on travaille tous pour ça en donc, et après on dit que c'est moi le chien, on travaille tous pour ça et c'est fait maintenant, donc je veux pas m'arrêter un major, plusieurs et aller le plus loin possible à chaque fois. Forcément il y a de l'ambition derrière, toi RPK, ça fait quelques temps que t'en as pas forcément eu un, tu vas y retourner maintenant au major, c'était un objectif, je pense, personnel et maintenant que ça accomplit, comment tu te sens vraiment directement à chaud ? Comme je disais tout à l'heure, honnêtement, vraiment content heureux et après, comment dire, on va pas s'arrêter là, le but n'est pas de s'arrêter là et vraiment de tout donner pour aller chercher même la victoire au major, je pense vraiment qu'on en a la capacité, il y a une véritable machine de guerre dans l'équipe, donc vraiment je pense qu'on va tout faire pour réussir. Parfait, je pense que nous aussi on en a envie que vous allez jusqu'au bout. Le major ça commence maintenant dans quelques semaines, vous avez de la chance, vous ne viendrez pas ici à Katowice pour la dernière chance la semaine prochaine, qu'est-ce qu'est un petit peu le programme pour ce soir, pour la semaine qui va venir, du repos ou est-ce que se remettre directement au travail ? Moi ce soir, dormir je pense, ou pas, a priori. Il y a le coach qui donne ses consignes derrière, visiblement. Non, se reposer je pense, parce qu'on a fait 9-10 jours intenses vraiment en mode de rentrer de vacances et vraiment on a bossé pour être prêt pour 6 maps, enfin le plus prêt possible. Donc un peu de repos je pense, et après on va pouvoir travailler correctement, échanger sur les idées que moi j'avais peut-être avec LDC, que je peux partager avec Nathan, voir s'il y a des choses à changer ou pas, et juste être plus automatique dans tout ce qu'on fait. Oui, je pense que là déjà on va souffler juste un petit coup, mais pas trop longtemps, parce qu'au final dès qu'on rentre on réattaque tout de suite. Et en plus on va en profiter pour, avec Rémi, continuer sur les BR, sur les loot des objets et tout ça, tout ça. Sans victoire c'est l'objectif, oui. Messieurs, encore une fois, félicitations pour ce slot au major, ça fait plaisir à toute la communauté française. Je vous laisse un petit mot de la fin pour conclure, pour communier peut-être avec la communauté de Vacarme. Moi ça va être un peu plus personnel, ça va être surtout à mon équipe et au staff qui nous entoure, parce que j'ai passé une semaine difficile, je pense que tout le monde le sait, ils étaient tous là pour me dire, t'inquiète, me remettre dedans et tout. Pour moi c'était nickel, donc merci à eux et merci à Vitality forcément. Bien sûr, merci à Vitality et merci à tous les Français qui nous suivent et on va continuer jusqu'au bout pour essayer de faire briller la France au mieux qu'on peut. Merci à tous et surtout merci à Vacarme. Merci beaucoup les gars, merci aussi à vous tous qui nous regardent. C'était la dernière interview post-match pour le minor à Katowice. C'était encore une fois Mickey, c'est ton équipe Erwan pour Vacarme.net. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501